Salut tout le monde ! On se retrouve dans ce nouveau tutoriel pour apprendre le dernier hit de Vianney qui s'appelle Diabali. Ça va être super pour nous parce qu'on va apprendre un très beau motif d'arpège au piano que vous allez pouvoir utiliser sur beaucoup d'arrangements et donc dans d'autres chansons. Pour structurer ce morceau, on va avoir trois étapes. On va commencer par voir les accords ce qui permettra aussi aux débutants de chanter simplement la chanson avec leur piano. Dans un deuxième temps, on viendra appliquer l'arpège de Vianney. On va imiter la guitare. Pour terminer, on viendra donc appliquer les petits riffs, les petites notes mélodiques de la guitare. Si vous êtes content de retrouver ce tutoriel sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous pour retrouver les prochaines chansons que je vais mettre en ligne tout l'été. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui veulent en savoir plus sur le piano, n'oubliez pas de télécharger. J'ai préparé cette vidéo gratuite pour vous apprendre les bases du piano. Le lien est dans la description de la vidéo. Voici donc les quatre accords que l'on va avoir pour jouer ce morceau. On va donc commencer avec un La mineur. La, Do, Mi. La basse sur un La. Ensuite un Sol. Je me décale d'une touche blanche vers la gauche. Sol, Si, Ré. Avec sa basse sur un Sol. C'est un Sol majeur. Ensuite, on va glisser le seul renversement du morceau. Un accord de Do majeur sur le deuxième renversement. Sol, Do, Mi. Mais à la basse, je maintiens un Do. Le quatrième accord, ce sera un Fa majeur. Fa, La, Do. Avec sa basse sur le Fa. Donc on aura un La mineur. Un Sol majeur. Un Do majeur. Et un Fa majeur. Par contre, pour avoir l'enchaînement de la chanson, on ne va pas les jouer dans cet ordre. On va avoir un enchaînement sur deux boucles qui vont se répéter tout au long du morceau. La première boucle, on aura La mineur. Sol majeur. Et deux accords de Do. Ensuite, on aura un Fa majeur. Un Sol majeur. Et un La mineur. Finalement, la deuxième boucle, on remonte. Vous l'aurez compris, si vous jouez cet accompagnement en blanche, vous allez pouvoir chanter les paroles. Je vais vous l'enchaîner une fois sans chanter. Et ensuite, on met le premier couplet et le refrain sur les accords. Une deuxième fois. Et on chante. J'ai vu des terres brûlées Sous les soleils d'Afrique Qui donnaient du fruit Et j'ai vu des hommes parler Dans des langues antiques Mais on les comprit Refrain Refrain Désolée, j'ai pas révisé mon africain pour cette chanson. Mais je pense que vous aurez compris le principe. Notre deuxième étape, ça va être d'imiter les arpèges de la guitare. Donc ça va vous permettre d'apprendre en même temps un accompagnement indispensable. Si vous voulez en découvrir 50 autres indispensables, J'ai créé pour vous ce que j'ai appelé la piano box numéro 1. C'est pour vous permettre d'apprendre 50 motifs indispensables pour s'accompagner quand on chante au piano. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous le joue une fois et on va apprendre le motif sur les accords de la chanson. On va donc avoir à la main droite les mêmes accords que l'on vient d'apprendre pour chanter notre chanson. Mais à la main gauche, on va ajouter pour chaque accord une note, la quinte. Ce qui me donne, pour le La, je vais placer mon petit doigt sur la basse et j'irai chercher sous le pouce le Mi. Tout simplement, une fois que j'ai joué ma basse, je viens installer tous mes doigts sur le piano et la note qui sera sous mon pouce, c'est la note qu'on va jouer en alternance. Je me décale sur le Sol, Sol et Ré et sur le Do, Do, Sol. Je le répète une deuxième fois, ensuite sur le Fa, Fa et Do, sur le Sol et sur le La. Mais à la main droite, on va glisser des arpèges. On va avoir un motif d'arpège que l'on va répéter deux fois sur chaque accord. On va jouer la note plus aiguë, la note sous le pouce et la note au milieu. La petite subtilité entre les deux motifs, c'est que la première fois, on va rester appuyé plus longtemps sur le petit doigt. Alors que la deuxième fois, on va enchaîner les trois notes rapidement. Avec la main gauche, la coordination est assez simple. La première note sous chaque petit doigt va être à jouer en même temps. Un, deux, et. Je joue les deux notes de la main droite. Ensuite, je joue uniquement le pouce de la main gauche. Et je viens jouer le deuxième motif de la main droite. Et ça, je vais l'appliquer sur chaque accord. On y va lentement. Trois, quatre. Ce que j'ai fait pour l'accord de Fa, c'est que j'ai utilisé un renversement. C'est plus, ça se rapproche plus de l'interprétation de Vianney. J'ai joué donc La, Do, Fa. Mais vous pouvez très bien rester sur la position que l'on a vue ensemble. J'y vais un peu plus vite. Si je fais avec la position du Fa, la première. Et ce sera tout pour jouer cette chanson. Comme pour la première partie, je l'enchaîne avec un coffrein piano-voix. Et ensuite, on viendra ajouter le petit motif mélodique. Pour ajouter la petite mélodie, entre les accords, on va surtout l'utiliser pour les refrains. On va avoir une descente de cinq notes. Tout simplement, Fa, Mi, Ré, Do. Et une descente de quatre notes. Fa, Mi, Ré, Do. Et ce seront quatre doubles croches. Donc, dans une pulsation, on va jouer les quatre notes. Un, deux, trois, quatre. Et on va placer ça à chaque fin de boucle. Donc, rappelez-vous, la première boucle, c'est La, Sol, Do, Do. Je glisserai ma liaison mélodique. Et ensuite, Fa, Sol, La, La. Liaison mélodique. Et je recommence. Ce qui me donne... Le petit mémo technique, c'est de s'appuyer sur la basse. Rappelez-vous, sur le dernier accord de chaque boucle, que ce soit pour le La ou pour le Do, on va jouer la basse deux fois. La, Mi, La, Mi. Et donc, la liaison mélodique est à jouer sur la dernière note du pouce. Par exemple, si je fais ça sur le La. Et là, liaison mélodique. Attention, liaison. Attention, liaison. Et ce sera tout pour jouer ce morceau. Ce que je vous propose, moi, c'est de jouer une petite introduction en arpège pour introduire la chanson. Ensuite, on viendra utiliser les accords plaqués pour chanter le couplet. Un, le couplet deux. Et on viendra reprendre l'arpège, notamment avec la liaison mélodique, pour faire le refrain. C'est parti pour le piano voix. J'ai vu des terres brûlées Sous des soleils d'Afrique qui donnaient du fruit. J'ai vu des hommes parler dans des langues antiques, Mais l'on s'est compris. Mais l'on s'est compris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada